Musique Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. 9ème vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui nous allons voir une première série d'exercices pour travailler nos ouvertures de charlée. C'est parti ! C'est parti ! Le charlée est un élément de la batterie particulièrement riche et nous offre beaucoup de possibilités d'expression, notamment par les ouvertures. Il y a trois paramètres à prendre en compte pour maîtriser cette technique. Le premier est l'espacement que vous allez laisser entre les deux cymbales, c'est ce qui fera la qualité de votre son. Le deuxième est la coordination d'ouverture et de fermeture avec votre pied gauche. Et la troisième est ce que j'appelle la différence de gestuelle, c'est-à-dire que quand vous créez une ouverture de charlée, votre baguette va de haut en bas pour frapper la cymbale et le pied gauche va se lever en même temps pour créer l'ouverture. Donc vous avez deux mouvements contraires et il va bien falloir le visualiser. Concernant l'espacement, si vous ouvrez trop votre charlée, vous allez avoir énormément d'effets de ferraille dans le son. Pour éviter cela, relâchez la pression sur la pédale tout en gardant le contact entre les deux cymbales, comme ceci. Vous voyez que le mouvement de pied est quasiment imperceptible. Ensuite, le moment d'ouverture et le moment de fermeture doit s'inscrire absolument dans le tempo et dans le débit que vous êtes en train de jouer à la main droite. C'est ce qui va faire la précision du jeu. Comme vous le verrez, nous jouerons des ouvertures de différentes longueurs, un temps, trois quarts de temps, un demi-temps, un quart de temps, avec des départs sur le premier et deuxième temps et des départs sur toutes les doubles croches de ces deux temps. Pour mettre en application ces exercices, j'ai choisi un pattern assez simple pour ne pas créer trop de problèmes de coordination, le but étant de privilégier la qualité des ouvertures. Dans la première série d'exercices, toutes les ouvertures de charlée vont se fermer sur le deuxième temps avec la caisse claire. Il est important de bien visualiser cette coordination. Voyons tout de suite la première ouverture de charlée qui s'ouvre sur le premier temps et qui dure un temps. C'est parti pour le premier temps et qui s'ouvre sur le premier temps. Exercice 2, nous ouvrons sur la deuxième double croche du premier temps et la durée est de trois quarts de temps. C'est parti pour le premier temps et qui s'ouvre sur le premier temps et qui s'ouvre sur le premier temps. Exercice 3, nous ouvrons sur le premier temps et qui s'ouvre sur le premier temps. Nous ouvrons maintenant sur le « et » du premier temps et la durée est de un demi-temps. à leよう demain temps et qui s'ouvre sur le premier temps et qui s'ouvre sur le tien. Quatrième exercice, l'ouverture se fera sur la quatrième double croche et durera un quart de temps, c'est très rapide. Et pour éviter les problèmes de synchronisation entre la fermeture au pied et le coup de baguette, on va tout simplement supprimer le coup de baguette qui devrait être sur le deuxième temps. Sous-titrage ST' 501 Dans cette seconde série d'exercices, toutes les ouvertures de charlet vont se fermer sur le troisième temps avec la grosse caisse. Donc visualisez bien le mouvement parallèle des deux pieds, comme ça, tac, et là vous aurez une bonne coordination. Dans l'exercice 5, on va ouvrir sur le deuxième temps, en même temps que le coup de caisse clair, pour une durée de un temps. Sous-titrage ST' 501 Dans le sixième exercice, vous avez compris le principe, on va ouvrir sur la deuxième double croche du deuxième temps, pour une durée de trois quarts de temps. Dans le sixième exercice, vous avez compris le principe, on va ouvrir sur le deuxième temps, pour une durée de trois quarts de temps. Dans le sixième exercice, vous avez compris le principe, on va ouvrir sur le deuxième temps. Exercice 7, ouverture sur le « et » du deuxième temps avec une durée de un demi-temps. Dans le sixième exercice, vous avez compris le principe, on va ouvrir sur le deuxième temps, pour une durée de trois quarts de temps. Dans le sixième exercice, vous avez compris le principe, on va ouvrir sur le deuxième temps. ... ... ... ... ... Et enfin, huitième exercice, on ouvre sur la quatrième double croche du deuxième temps avec une durée de un quart de temps. Musique Comme toujours, je vous propose un neuvième exercice. Nous allons enchaîner par groupe de deux mesures les huit figures d'ouverture de charlet afin de développer notre réactivité de jeu. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501